10 décembre 10 décembre 2020, la journée n'a décidément pas été de tout repos pour Ali Bongo Ndimba, le chef de l'État gabonais qui a présidé par visioconférence un conseil des ministres au cours duquel les axes les plus importants ont constitué un rappel sur l'accent qui doit être mis sur l'amélioration des conditions sociales et économiques qui passe par la diversification, qui est l'un des engagements forts pris par le président de la République pour, comme le disait Baudelaire, faire passer non seulement ses compatriotes mais aussi le Gabon de l'étape du spleen à celui de l'idéal. Ali Bongo Ndimba n'a-t-il pas promis depuis 2009 l'émergence avec tout ce que cela implique de réussite à l'horizon 2025 ? Lors de ce conseil des ministres, les questions diplomatiques n'ont pas été en reste. Un appel solennel a été donné par le numéro 1 gabonais en direction de tous ceux qui ont une parcelle de responsabilité dans ce secteur sensible pour qu'il veille et travaille ardemment au rayonnement de la diplomatie qui, en dehors de se poser comme un outil indispensable à la coopération avec les autres pays, s'inscrit dans la trajectoire du développement. 10 décembre 2020, on n'en a pas fini d'en parler car, en dehors de présider la cérémonie de prestation de serment d'Olivier Nant-Ecomier, nouveau ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme qu'il a renvoyé à l'exercice de ses fonctions, Ali Bongo Ndimba a honoré de sa présence la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme, mettant fin à 16 jours d'activisme pour que cessent les violences faites aux femmes, journée au cours de laquelle le président gabonais s'est exprimé en ces termes. Au Gabon, nous ne ménagerons aucun effort pour éradiquer un phénomène qui est une honte pour notre humanité. Le 8 décembre 2020, enfin, Ali Bongo Ndimba a reçu son homologue séra-léonais Julius Badabio en visite de travail et d'amitié au Gabon, visite mise à profit par les deux chefs d'État pour évoquer le niveau de leur relation bilatérale et multilatérale, et marquée par un tour dans certaines structures industrielles, la série à Léon voulant s'approprimer l'expérience gabonaise en matière de reconversion économique. Sous-titrage Société Radio-Canada